Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a... allez, presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro ! Et non ! Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre hôte du jour pour ce podcast plein d'improvisation. J'ai avec moi, comme à mon habitude, mes comparses, Emmanuel Hennembert. Bonjour tout le monde ! Et Hicham El Amoury. Hello ! Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Tu veux dire comme il y a deux semaines ? Et encore mieux ! Encore mieux qu'il y a deux semaines. Comme la semaine passée ? Non, pas exactement non plus. J'entends par là que nous sommes quatre aujourd'hui. Nous avons un invité qui était déjà là il y a deux semaines et il nous a fait l'extrême honneur de revenir deux semaines plus tard pour improviser avec nous. J'ai l'honneur de vous représenter ou présenter, dépendamment de quoi vous avez écouté, Pascal Henndaïchimie ! Bravo pour la prononciation du nom de famille ! On sent qu'il y a quand même un trauma un peu de... A chaque fois, quand je sais que je vais être représenté, je me dis... J'attends, 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 j'attends. Oui, je suis quelques fois surpris, mais des fois je me dis... Oh, ça va, la personne a essayé, c'est pas vrai. Oui. Elle n'a pas juste dit Pascal. Pascal ! Pascal ! C'est moi, j'ai écrit un prénom. Écoute, au Rwanda, c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc quelque part, ça a du sens. Mais oui, c'est vrai. Je préfère qu'on salue mon effort. Non, attention, il n'y a pas de... On en a parlé juste avant le podcast, si vous voulez tout savoir, dans les coulisses. Oui, il y a des discussions. Mais oui. Pascal ! Eh bien, merci d'être revenu après deux semaines. Malgré le vent, la pluie, la neige, tout ça. Vous m'aviez beaucoup manqué. Et bravo pour ta scène où tu as été MC, du coup, tu as choisi finalement d'être MC ce soir-là. Ah, mais c'est marrant parce que moi, Imran m'a dit que vous aviez passé une super soirée. mercredi, il y a deux semaines. C'est bizarre. Tu as pu faire les deux en même temps, finalement. Exactement. Le don du bicuité et l'apanage de tout improvisateur qui se respecte. Je me suis dédoublé. Alors, Pascal, j'ai plusieurs questions pour toi. Oui. D'abord, deux questions qui m'intéressent personnellement sur toi en tant qu'improvisateur et personne. Et puis, une question saugrenue, parce que c'est moi qui présente. Ma première question concerne ta personne en entière. Combien de chapeaux as-tu comme ça ? Je ne sais pas, je te vois. Tu as le même modèle de chapeau, mais je veux savoir combien tu en as. On enverra une photo aux auditrices du chapeau en question. Avec tous ces chapeaux les uns sur les autres. Je ne sais pas te répondre. Plus de deux, donc. C'est un mi-chemin entre un bonnet et une casquette. Oui, en fait, c'est le bonnet mi-saison. C'est le bonnet mi-saison. C'est un nom, ce truc ? C'est un nom précis ? Je ne sais pas. Tu les vois, tu les prends. C'est des personnes qui appellent ça casquette, d'autres personnes qui appellent bonnet, chapeau. Il n'y a pas de termes. Tout le monde dit le nom qu'il veut donner. C'est vraiment catastrophique. Couvre-chef, voilà. C'est le mot que je veux que vous utilisiez. Et bien, combien de couvre-chef ? Parce que je suis le chef. Plus de deux, donc. Plus de deux, oui. J'ai des couvre-chefs pour l'hiver, pour l'été. Mais vraiment, c'est vrai. Mais pour de l'impro, je l'enlève. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne t'ai jamais vu sur scène avec. Non, non, je préfère ne pas le mettre parce que je suis une autre personne. C'est plus mon style. J'adore. Je ne suis plus moi-même. C'est bien, on a tous et toutes ces petits trucs. Dès que je l'enlève, c'est, hop, je suis Pascal. Je ne suis plus Pascal, je suis improvisé. Pascal. Je me transforme en autre chose. Merci. Et bien, maintenant, une autre question. En tant qu'improvisateur, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué en improvisation positivement ? Je te souviens. Beaucoup, en fait. Je ne sais pas vraiment faire de sélection dans tout ça. Je dirais, paradoxalement, quand on n'était plus sur scène, mais qu'on était confinés, on s'est rassemblés. On pensait qu'on allait tous être séparés par les écrans, etc. Mais en tout cas, dans mon groupe d'improvisation, on a tenu à rester soudés et on a continué à faire des jeux presque chaque deux jours. Et ça nous a tous permis de garder le cap et le moral. Vous étiez combien ? Je ne sais pas te dire. Parce qu'on est à l'improvoque, tu sais, on varie. Oui, non, c'est ça, mais en moyenne, vous étiez combien chaque fois ? Chaque jeu, on était au moins 8-9. Sur un groupe de 50, on jouait à Loup-Garou en ligne, on jouait à dessiner, à Scribio, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment consolidé dans le sens où je me suis dit que c'est vraiment la discipline que j'ai choisi de faire, parce que c'est des gens que je trouve incroyables. Et ça nous a tous permis de garder le cap pendant les moments un peu bad du confinement, on va dire. La communauté. La communauté improvocation et improvisation en général m'a beaucoup... Parce que ce n'était pas qu'improvocation, on avait ouvert un... un Discord avec beaucoup de personnes qui faisaient de l'impro universitaire, et on les avait invités, Mons, Namu, à venir. Et franchement, c'est même là que j'ai plus rencontré de Mons que... Via les matchs. Via les matchs, on vient, on joue, et puis après, chacun rentre chez soi, ou sinon on fait un peu la fête, mais sinon, voilà quoi. Donc voilà, mais d'autres moments, il y en a tellement, je ne sais pas te dire, tellement, tellement, tellement. Les 24 heures de Mons, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le concept, c'est... On était tous rassemblés dans un même auditoire, et on a fait un peu d'impro et beaucoup de fêtes pendant 24 heures. Et c'était vraiment un moment où je me suis dit que c'était des gens chouettes, parce qu'au départ, je voulais faire de l'impro pour rencontrer des gens, pour voir des amis, etc. Mais finalement, je me suis dit que simple ami, c'est vraiment des amis, quoi. Avec une lettre majuscule. Avec des lettre majuscule. C'est comme Pascal, qui n'est plus Pascal, mais Pascal. Trop bien. Excellent. Eh bien, il est du coup temps de passer à la question saugrenue du jour, avant d'improviser avec toi. Parce que oui, chers auditeuristes, après cette question saugrenue, nous allons faire trois improvisations avec notre invité Pascal. Et si vous voulez voir notre bouille, celle de Pascal, regardez notre Instagram et notre Facebook, s'il vous plaît. Arrobas, on arrive à bref. Pascal. Attention, cette question est précise. Si tu étais une coupe de glace, laquelle serais-tu ? Attention, ce n'est pas ton goût de glace préféré. Hyper facile. C'est qu'est-ce que tu es. Quoi ? Genre, une coupe de glace qui te représente, toi. Donc la coupe avec ce qu'il y a dedans, c'est ça ? La question est large, mais c'est pas... Je crois qu'elle était précise, je ne comprends pas. Elle est large et précise. C'est pas ton goût préféré. C'est qui tu es. Je dirais une coupe... Donc ce n'est pas vraiment les goûts que je préfère le plus, mais une coupe avec beaucoup de goûts mélangés. Au moins trois. La vanille, la fraise et spéculoos. Parce que je pense que j'ai acquis un peu beaucoup de choses en moi. En fait, quand on est... Je ne sais pas si Echam peut acquisser là-dessus, mais quand on est quelqu'un d'origine étrangère qui est venant en Belgique, on a ce truc de double identité qu'on doit essayer de gérer et ce truc de mélange des cultures qu'on doit avoir dans un même corps. Quelquefois, c'est un peu schizophrénique, mais c'est ce qui fait notre particularité. Et cette boule de glace, c'est un peu toutes les couleurs et un peu de spéculoos parce qu'on est en Belgique. C'est vraiment... À part avec la fraise et la vanille, où on est ? La fraise, parce que je suis quelqu'un qui trouve que la fraise est un bon... C'est beau. Tu me fais foudre le cœur. Je trouve que la fraise est belle, je ne sais pas pourquoi. C'est trop mignon. Et la vanille, j'aime bien le mot. Oh, c'est vraiment hyper cute comme réponse. On a le mot vanille. Ouah, trop bien. Vous voulez aussi répondre à la question avant qu'on improvise ? Ou deux ? Je ne sais pas, Hicham a l'air de bugger de ouf. Je crois qu'il y a une vague réponse, mais en gros, moi, c'est sans doute une coupe avec des associations de goûts chelous. Et que je me suis dit, j'aime bien ce boule-là, j'aime bien ce boule-là, je vais mettre ça ensemble. C'est arrivé récemment chez un glacé où j'ai pris ces boules-là et le mec, il m'a regardé genre, ok. Mange et Strachatella, s'il vous plaît. Non, Strachatella. Non, non, j'avais dit quoi ? Tiramisu et sorbet citron. Ouh. Ouais. Wow ! Moi, c'est plus genre, j'en ai rien à foutre de l'association. J'aime bien ça, j'aime bien ça, donc je fais... Mais ouais, je ne sais pas si je suis une coupe de glace. Wow. Oh là là, je pense que c'est une coupe de glace qui n'a jamais été faite parce que le mec a commencé à angoisser de la coupe de glace qu'il devait faire. Il devait mettre un truc, putain de merde ! Wow ! J'ai appris très récemment, et je voudrais qu'on ne se moque pas de moi là-dessus, que boule de glace et sorbet, ce n'est pas la même chose. Effectivement. Et en vrai, il faut le savoir. Voilà, je ne savais pas. On disait la même chose pour les deux. Avec crème glacée. Avec crème glacée et sorbet, j'ai pas mis de chouille. C'est vrai. Pas Manu. Mais c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai opté pour la facilité d'une bouche. Je ne sais pas, mais en même temps, c'était mon état, là, tout de suite. Moi, je me demande si je ne serais pas... Je crois un truc avec des fruits. Et avec un peu d'alcool, parce que parfois, je peux un peu être saoulante. Elle a raison. Mais que globalement, je pense que je suis quand même plutôt chouette et douce et agréable. Et donc, des trucs pas trop violents. Mais voilà. Ok. Banane à split, mais sans banane. C'est dur, mais je suis vraiment une fan absolue de Dame Blanche. Depuis que tu as parlé de glace, je pense à une dame blanche. Et vraiment, je commence à avoir faim et à saliver. J'ai envie d'une glace aussi. Et je ne crois pas que je sois une Dame Blanche. Mais voilà. Et toi ? Moi, je pense que je suis une coupe. Déjà, la coupe en question, c'est un biscuit. Donc, du coup, tu peux manger la coupe, je pense. Il y aurait du chocolat dans le fond, ça c'est sûr. Un cornetto, quoi, en fait. Mais je pense que j'ai un truc genre vanille, mais avec du piment d'Espelette. Un truc comme ça. Genre un goût spécial et profond, mais avec un contour très croquant. Oui, de vanille, mais avec un peu de lavande comme ça dedans. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais je visualise du piment dedans. Ah ouais. Ouais, voilà. Merci d'avoir répondu à cette question sans grenu. De rien, de rien. Eh bien, il est temps qu'on improvise. Oui. T'es prêt ? Je suis prêt, je suis ready, je suis là. Manu. Oui. Alors, nous allons commencer avec une improvisation qu'on fait régulièrement quand on a des invités, invités dans ce podcast. C'est une radio du cœur. Alors, Pascal, tu vas le temps d'une improvisation devenir l'animateur d'une radio libre. Alors, pour nos auditeuristes qui ne sauraient pas. Donc, les radios libres, c'est quelque chose qui, en tout cas, se faisait beaucoup quand moi, j'étais ado. Je ne sais pas si ça continue à se faire ou pas trop. C'est des émissions qui, en général, sont plutôt tard le soir où les auditeuristes peuvent appeler pour parler de leurs problèmes, exposer un peu leur situation et l'animateur ou l'animatrice essaye de proposer des solutions ou de dialoguer ou de creuser un peu ce qui ne va pas, etc. Eh bien, Pascal, c'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire que j'ai préparé un fond sonore qui va être en fait le fond sonore de la radio que tu vas animer. Tu vas voir que ça propose une couleur de radio assez forte. Et puis, Isham et Iseu, à tour de rôle, vont appeler pour parler de leurs problèmes. Et je propose que vous leviez le doigt quand vous voulez intervenir. Comme ça, c'est en fonction de ce qui vous inspirera. Et je vous donnerai un mot au début de chaque intervention pour un petit peu... Pimenter. Pimenter et diriger votre intervention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ouais. Ouais, oui, oui. Alors attention, c'est parti jingle et puis instru. Bienvenue dans la station rock, 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 rock. Tu me rock, je te rock. Nous invitons aujourd'hui les auditeuristes à nous contacter. Vous êtes les bienvenus et les bienvenus à nous appeler. Première auditeuriste, je t'écoute. Iseu, ton mot sera interrupteur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Hélène. Ah ok, bonjour Hélène. J'ai un gros problème. Ok. Mon interrupteur ne fonctionne plus. Or, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment allumer la lumière pour pouvoir embrasser ma copine. Ah Hélène, je comprends tout à fait ça. Tu as déjà essayé de débrancher, de rebrancher ? J'ai tout essayé. Ah ok, 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 ça c'est très difficile. Je dois malheureusement demander à quelqu'un d'autre de répondre à ta question. Mon collègue, juste à côté de moi, oui. As-tu une réponse à cela ? Oui, je pense que l'interrupteur, il faudrait appeler un électricien. Je pense que c'est bien ça qu'il faut faire. Effective, bon, je pense que c'est ça. Hélène, as-tu eu la réponse à ta question ? Eh bien, dans ce cas, je vais tâter dans le noir pour essayer de trouver mon téléphone. Merci, merci beaucoup Radio Rock 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 Rock. C'est Rock Rock Rock, la Rock, la radio qui rock, pas rock. Les auditeuristes, je vous écoute. Prochaine intervenante, intervenante, tu es... Fais la parole. Alors, ton mot sera... Carte. Bonjour, alors voilà... En fait, je suis stagiaire à la radio et je me suis perdu. Je ne sais pas où je suis. Sébastien. Ah oui ? Sébastien, c'est toi ? Ah oui, patron, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis désolé, je suis perdu, j'ai pris la sortie 5 et là, je ne sais pas, je ne suis plus en Wallonie du tout, je ne suis pas... Est-ce que vous pouvez me guider, me dire comment revenir à la station parce que là... N'oublie pas que là, c'est la radio Rock, Rock Rock, pas Rock... Ouais ! Yeah ! Ouais ! Je vais demander à mon collègue de te guider ici-là. Prends l'ascenseur, il va au troisième étage. Sébastien, tu vas écouter... Ouais, d'accord ! Non, Sébastien... Oui ? Je pense que... Tu es verré. Ok, donc je ne prends pas l'ascenseur ? Non. Ok ! Redescend tout de suite. C'est Rock, 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 la radio paroque qui te Rock, 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 bien sûr. Nous accueillons une dernière auditeuriste. Oui, c'est bien à toi de parler, oui. Ton mot sera larve. Allô ? Oui ? Bonjour, Radio Rock, 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 Rock... Oh, je vous sens... Je sens que vous n'êtes pas très rock aujourd'hui. Non. Oui ? Je suis une larve. Et je crois que je vais finir mes jours enroulés dans mon tapis. Oh. C'est pas une auditeuriste très rock, ce que tu me dis là ? Non, c'est le blues. Ah, c'est le blues ? Désolée, c'est pas... C'est pas ces stations ici, c'est juste au-dessus. C'est juste à l'antenne, juste à côté. C'est blues, blues, blues. Tu n'es pas blues, tu es blues. Je vais quand même demander à mon collègue s'il a quelque chose à dire. Euh, pas vraiment. Bon voilà, je te laisse... Est-ce que tu as reçu la réponse à ta question ? Oui, je vais aller chez Blue. Voilà, c'était la radio rock, 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 pas rock. Je vous laisse l'antenne à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, n'oubliez pas de roquer. Oh ! Allez ! Merci ! Ah, mais ton personnage de la larve, elle m'a tué. Je m'attendais tellement pas. Oui, c'était très drôle. Mon corps a baissé deux étages. Ton corps était vraiment dans la larvité. Oui. J'ai pensé, vous voyez, dans Hercule, il y a un moment... Oui ! Nous sommes des larves ! De pauvres larves ! Je pense à ça. On est toujours dans la pop culture. Ah oui, c'est... Pardon ! Pardon ! Les combats d'il y a deux semaines. Claire... Non, non, très très drôle. C'est drôle, et puis c'est la première fois qu'il y a deux animateurs. Oui ! C'était très drôle. Le collègue. Une excellente blague. Un excellent... C'était très marrant. Un ressort comique. Mais c'est pas le rock, c'est le blues. Et bien dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit. C'est à ça, je suis désolé. Il y a juste le collègue d'au-dessus. Tu n'as résolu aucun problème. C'est ça, l'esprit rock. C'est ça. C'est faire comme si les problèmes n'existaient pas. Oh ! C'est exactement ça. Rock on ! Répondus à toutes les questions. Et bien c'est à toi, Echam. Bien entendu, et nous allons jouer une improvisation de trois lieux. C'est-à-dire que nous trois, Iseu, Manu et moi, allons inventer en 30 secondes un lieu, un endroit basé sur un mot. Et ensuite, Pascal, tu auras le privilège de pouvoir choisir le lieu qui t'aura plus le plus et d'envoyer les deux autres se faire voir bien comme il faut. Et tu joueras ensuite une improvisation avec Manu dans ce lieu-là. Où je décide arbitrairement parce que tu n'as pas pu jouer avec Pascal la fois dernière. Alors voilà. À part lui poser des questions très pertinentes. Oui, mais moi... Sur des références très pertinentes, il l'avait tout à fait. Oui. On va commencer avec un lieu que sera proposé par, raconté par Iseu. Et ton mot sera Escorte. 30 secondes, c'est parti ! Nous sommes à l'intérieur d'une valise. Cette valise sent la cigarette froide. Elle est visiblement la valise de quelqu'un qui fume. et qui escorte des gens très importants parce qu'elle contient un revolver, un doigt humain, un pouce coupé. Et elle contient également trois portefeuilles différents, vides. On sent donc la cigarette et il fait pratiquement irrespirable dans cette valise. Ok, merci, merci. Eh ben, super ambi. Manu, tu vas nous donner un lieu basé sur le mot... Fri. 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 Oui, c'est parti. 30 secondes. Go ! Eh bien, nous sommes évidemment dans la cuisine qui est aussi le stand de présentation et le comptoir d'un frite-côte. Tout est couvert de friture. Tout colle. Il y a une odeur persistante de friture dans l'air. Et on voit que les viandes ont l'air un peu mauve ou un peu brillantes. Elles n'ont pas l'air fraîches du tout. Il y a une vieille friteuse que, tu vois, si on veut la soulever pour faire entrer les frites dans la friture, il faut vraiment y aller à deux mains. Et on a peur, en fait, que tout vienne avec pendant une seconde avant qu'elle se décolle du tas de graisse pour aller se coller dedans. Et il y a un tableau qui clignote comme ça, avec les plats du jour et autres. Ok, merci. Super. J'adore. Elle a tout compris. Je pense que Pascal va se faire une joie de choc. Elle a tout compris. Mais oui. Mais quelle finesse. Free, parce que c'est un opérateur téléphonique. Free. Oh, waouh. Et c'est leur slogan. Mais du coup, là, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est un opérateur téléphonique. Parce qu'on parle d'une fricadelle. Elle a tout compris. Ah, fricadelle. Moi, je vais faire un mot avec... Pardon, un lieu avec le mot... Avec le mot... Escrime. Escrime. Alors, 30 secondes. Attends, deux... Si tu veux le... C'est parti. Alors, nous sommes dans une vieille salle avec des piliers fins, qui est carrelé. Carrelé avec des motifs bleus, noirs et blancs, en forme de fleurs et des trucs comme ça. Et il y a vraiment une odeur un peu de musque. Il y a des gens qui suent, il y a des gens qui font des efforts physiques dedans, avec une grande canopée en verre au milieu, qui donne une grande lumière au milieu de la salle. Et on entend, dans la réverbération, un peu de carrelage comme ça, des gens qui font... Des coups d'épée, du métal contre du métal, et des exclamations, et des gens... Et stop ! Nous allons faire un petit récapitulatif des trois lieux pour toi, Pascal, avant que tu fasses un choix. Nous avons donc le lieu d'Ise. Une valise avec un pouce, un revolver et des portefeuilles. Et qui sent la clope. Et qui sent la clope. Nous avons Manu. Un vieux frit-cote pourri, plein de fritures partout. Et moi... Et du carrelage. Et ça sort le musque. Voilà, Pascal, je t'invite à faire ton choix. Personne ici n'aura son négo blessé. Si tu ne vous les choisis pas, à part Manu, parce que le son négo est fragile. Et je dois jouer une impro avec toi juste après. Ça sera le frit-cote. Un autre flagorniage. Une technique bien connue des scènes d'improvisation. Et donc, vous allez jouer une scène dans cet endroit. Je ne vais pas vous donner de mots, parce que c'est déjà pas mal. Et c'est parti, maintenant ! Bonjour, vous souhaitez quoi comme sauce, monsieur ? Je commande la sauce avant le rêve ? Oui, c'est un peu le principe de notre frit-cote. D'accord, vous avez quoi comme sauce ? Alors, toujours les mêmes. Attendez, attendez, je vous dérange, c'est ça ? Non, le client est roi. Ah ben merci. Merci, alors vous allez me donner ces sauces, c'est plus juste que ça. Sauce andalouse, sauce ketchup et sauce mayonnaise. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Andalouse, ketchup, mayonnaise. Attends, celle du milieu, c'était ? Vous êtes l'inspection, c'est ça ? Ah, alors si j'étais l'inspection, ça changerait, c'est ça ? Vous voulez dire que si c'était l'inspection, tout à coup, vous feriez bien votre travail ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Pas du tout. Mais mon ton peut-être changerait, je ne sais pas. Et est-ce qu'elles sont véganes, vos sauces ? C'est écrit sur la carte. La carte. Ah, le truc qui clignote. Excusez-moi, ça m'agresse les yeux, je ne peux pas regarder ça. Ah, je saigne. Excusez-moi, je peux passer devant lui ? J'aimerais commander, moi aussi. Oui, exactement. Vous avez quoi comme sauce ? Andalouse ketchup. Attends, c'est quoi la deuxième que vous avez dit ? Andalouse ketchup. Ok, parce que je... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh, le luminaire ! Ça fait trop mal aux yeux ! Oh mais ça se passe tout. Eh, Francky ! Oui ? Ceux-là, ils sont frais, ils sont prêts, les deux-là ? Oui, ils sont prêts. Ok, d'accord. Allez, hop, dans la sauce. C'est... Pourquoi ça serait... Pourquoi ça serait éthique, en fait, notre moyen de subsister, en fait. Tu préfères chez McDo ? Non, je ne veux plus retourner là-bas. Je ne veux plus retourner là-bas, mais... Bien qu'il me semble. Mais je ne veux plus tuer les gens. C'est pas toi qui les tues, c'est le panneau. Dis-toi que tu participes à la survie d'un commerce de famille. Excusez-moi, est-ce que je peux commander ? Oui, mais vous êtes sûr de vouloir commander ? Oui, 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 parce que... Vous êtes vraiment sûr ? Oui, oui, parce qu'en fait, je suis en Belgique juste pour une journée, je voudrais goûter quelque chose de vraiment typique, alors... Mais ne me demandez pas les sauces, s'il vous plaît. Ah, pourquoi ? Écoutez, je vous laisse tout décider. Allez-y. Voilà, je vous mets 10 euros, et vous me mettez tout ce que vous pouvez avec ça. Ok, j'ai des fricadelles, et ça sera juste des fricadelles. Tout ce que vous voulez. Juste des fricadelles, ça va. C'est comme ça que les Belges y mangent, d'habitude. Vous ne demandez rien d'autre que des fricadelles, s'il vous plaît. Eh bien, si on ne demande rien d'autre que des fricadelles, je ne demande rien d'autre que des fricadelles. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est marrant, parce qu'au début, vous aviez parlé de sauce. Non. Vous ? Non ? Non ? Ah bah alors, désolé, je dois m'être trompé. Parce que si je regarde... Attendez, il y a un truc lumineux, je peux regarder dans le panneau, il est marqué quoi sur le... Ne faites pas ça. Mais arrêtez de mettre... Pourquoi vous mettez vos mains dans mes yeux ? Pourquoi vous mettez... Ah, mais vos mains sont de la fricadelle, non ? Ah, mon dieu ! Je ne demandais pas de sauce. C'est devenu du body au rock. De ouf. J'imagine vraiment, ils ont fait un plan avec les maquettes des mecs qui sont en train de fondre. Avec du ketchup et de la peau de l'eau. Ne jamais demander de sauce dans ma fricote. Dans mon frit-cote, oh mon dieu. Dans ma fricote ? Dans ma fricote. On fricote pas dans le fricote. Moi je fricote pas avec les sauces. On fricote pas avec les sauces. Moi je fricoterais pas dans ce frit-cote, ça c'est sûr. C'est clair. Moi je fricoterais pas dans... Frit-coterais pas dans ma fric... Non. 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 Frit-cote-cote. Les frit-cote-cote. Frit-cote-cote-cote. Le collègue était un peu trash quand même. Le principe des impros de passale, c'est qu'il a un collègue. Qu'il a un collègue. Qu'il a un collègue. Et quand c'est pas quelqu'un d'autre qui le joue, c'est lui qui le joue. J'aurai un collègue, vous le veuillez ou non. J'aurai un collègue. Et maintenant j'ai envie. Mais c'est ça, tu vois qu'il a retenu vraiment la leçon d'impro, que c'est un travail d'équipe, c'est communautaire. On est ensemble. Oui c'est ça. C'est vrai. C'est beau. Eh bien c'est avec moi et moi-même que je vais vous présenter la dernière improvisation d'aujourd'hui. Eh ouais ! Alors Iseu, à quoi on va jouer ? Eh bien figure-toi qu'on va jouer à... Ça me rappelle un petit poème. Ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est Iseu comme catégorie ? Eh bien c'est la catégorie où on fait une impro normale, mais parfois tu dis « Ah ça me rappelle un petit poème ». Et là qu'est-ce qu'ils font les gens ? Eh bien oui Iseu, ils racontent un petit poème. C'est ça ! Super ! Tout est compris ? Yes ! Merveilleux ! Excellent ! Pourquoi je suis plus claire quand je suis deux ? Ok. Hicham est blasé de la situation. Je suis perplexe. Je suis un peu interloqué de ce qui vient de se passer. Quoi ? Pourquoi ? Parce que je ne m'y attendais pas. D'accord on me blâme moi, mais Manu avait la même gueule que moi. C'est juste qu'il y aurait dans ton angle de bord. C'est bon là les copains. Moi je pense juste à une mitraillette avec de la dame blanche. Purée, menteureuse. Menteureuse. Bien. Eh bien il est temps que Pascal et Hicham vous jouiez cette, ça me rappelle, un petit poème. Et comme mot, je vous offre le mot collant. 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 Attention c'est parti. On ne peut pas toujours gagner. C'est parti bientôt. Est-ce que je suis en retard ? Est-ce que je suis en retard ? Ah ouais ouais salut. Ah mais t'es là finalement ? Ah oui désolé j'ai... J'ai chopé le premier bus, je ne savais pas si j'allais arriver à l'heure ou pas. Ah non mais ok non non mais t'es à l'heure mais je savais pas que tu venais. Oui dans l'agenda j'avais mis que je venais pas mais en fait finalement j'ai pu me libérer. Oh non. Ça ça me rappelle un petit poème. Je ne pouvais pas me libérer et finalement j'ai pu me libérer car l'homme et la femme peuvent choisir eux-mêmes et elles-mêmes leur destinée. Merci beaucoup on continue. Ah oui non mais 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 enfin c'est juste que à la base comment tu savais qu'il y avait un truc aujourd'hui parce que je ne te l'avais pas dit ? Euh mais je suis inscrit dans le dans le Google Forms tu m'avais mis tu m'avais mis Ah c'est pas moi qui t'ai mis. C'est clairement pas moi qui t'ai mis. Bon écoute je suis désolé je vais te le dire mais en fait moi ça fait des plombs que j'essaie de 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 dégager de l'équipe quoi. Ça me rappelle un petit poème ça. Une personne de trop au sein de notre team. J'élimine du plan. Swipe swipe bim bim bim. Une personne de trop. Personne indésirable. Une personne de moins. Moment plus agréable. Merci beaucoup. Donc oui bon ben voilà. J'avais pas envie de faire le connaître de le dire comme ça mais au bout d'un moment ben voilà. Peut-être que je devrais être plus honnête. C'est vrai c'est vrai ben voilà. Écoute. Tu n'avais plus de moi c'est ça ? Non. Est-ce que j'ai fait de mal ? Je chante bien, je danse bien, je joue très bien de la basse. Mais honnêtement je vais être honnête j'ai rien de précis à te reprocher à part que voilà je sais c'est mes tripes quoi ça me t'aime pas trop quoi enfin je sais pas juste tu me saoules quoi c'est pas je sais honnêtement je pense pas que ce soit ta faute mais juste tu me saoules. T'es jaloux ? Ça ça me rappelle un petit poème. La jalousie n'est pas seulement un vilain défaut. Il casse, trépasse toute amitié durable et faisant toute amitié ne puis survivre à ce défaut qui est la jalousie. Merci beaucoup. Mais de quoi ? De quoi aux juifs ? Je danse beaucoup mieux que toi je le sais. Ouais ok peut-être. Je t'ai volé la vedette. A la fête du quartier je sais je t'ai vu pleurer je t'ai vu pleurer dans le coin. Écoute c'est peut-être une raison que je t'aime pas mais il y a aussi d'autres raisons que je t'aime pas et celle-là c'est juste je t'aime pas. Et c'est raison me rappelle un petit poème. Ton regard dans le mien comme les yeux d'un chien Suppliant pathétique qui me tient encore la jambe Ton regard dans le mien comme les yeux d'un vaurien Tu t'incruses dans mon groupe et me voles mes copains Ton regard dans le mien Un regard De scorpion Qui diffuse tes mensonges Et sent mauvais de la bouche Merci J'ai compris J'ai... Et tu es sur ce c'est compris Un dernier poème pour terminer cette impro C'est compris Et sur ces Jolis mots que tu m'as dit Je m'en vais Je prends cette valise Tu ne me reverras plus Le bus Qui est là devant moi Sera la dernière chose que tu verras de moi Je prends mes clics et mes claques et Et je m'en vais Si ça casse-toi Yeah C'est très bien Oh là là La rime de fin Je l'ai, je l'ai, je l'ai Oh là là Quel rime de fin ? Avec Vas-y casse-toi Ah je ne l'ai pas fait exprès Je me suis juste dit que c'était à propos C'était très à propos Pour mon pelisseau Ah j'étais Je l'ai vraiment pris mal Non non je rigole Mais c'était J'ai bien aimé ce Dans le micro il ne faut pas Oui c'est vrai J'ai bien aimé ce moment Parce que j'étais tellement dedans Je me suis dit Oui j'ai vu que tu étais à fond dedans Il avait son regard Il était d'une intensité C'était ouf C'était trop Il ne m'aime pas C'est ça Il va me faire passer un message Pourtant je fais bien de la basse Il va me faire passer un message Sous le couvert d'une improvisation Rire Tu l'imagines Oui De où T'imagines toutes les impros Que tu fais avec une personne D'essayer de lui faire comprendre Que tu ne l'aimes pas Mais elle ne comprend jamais C'est juste pervers Ah oui oui Pourquoi elle dit Dans une improvisation Pourquoi ne pas le ghoster Tout simplement Jamais ghoster Les auditeuristes Qui m'écoutent là Ne jamais ghoster Les gens Dites-leur directement On est d'accord On est d'accord que la majorité De la population N'a pas le courage De dire à quelqu'un Devant sa gueule Je ne t'aime pas Je n'ai plus envie Que tu me parles Oui mais dans l'idéal Dans l'idéal Moi en tout cas Ça ne m'est jamais arrivé De faire ça J'ai toujours tout dit Très honnêtement Voilà Est-ce qu'on peut passer Au coup de coeur S'il vous plaît Oui On a de la rigueur Manu Non je rigole Pour le respect De Manu Et de toutes les autres Personnes Absolument pas moi Qui ne Toi Toi qui adore Le conflit Vous savez C'est un trop bon truc Pascal Quel est ton Coup de coeur De cette semaine C'est le compte Instagram Blacklifematter Voilà Je tenais quand même A le préciser Parce que Je sais que C'est des questions Que moi Interloge Interloge Interpelle Voilà Je reprends Je tenais à le préciser Parce que c'est des questions Qui m'interpellent Et je trouve que C'est des choses Qui doivent être répétées Parce qu'il y a toujours Des gens un peu Bizarres Comme des chanteurs Milliardaires Qui tentent De nous faire Passer d'autres messages On pense à qui Kenny West Ah ouais Voilà À quoi il a des messages Très Bon Il est bizarre D'accord Il a des maladies mentales Il a des problèmes psychiatriques Mais aussi bizarre Ce n'existe pas tout Il était parti Sur un déflé de mode Il a mis un t-shirt All life matter Juste Provoqué Je sais pas Je sais pas trop Ce qu'il veut faire Et Pareil Pareil Je comprends pas Ce qu'il veut faire Je ne lui dis donc Donc Voilà Je tenais quand même A le préciser Parce que Je voulais Répéter Ce hashtag Qui a été très Très en mode À la vogue En mode En 2020 Mais qui ne doit pas Non plus être oublié Même si Entre guillemets La mode est passée Voilà Merci Pascal Merci Pascal Di C'est notre dernier épisode Avec toi Oui Mais du coup Où est-ce que Cette longueur Soudaine Mais où est-ce qu'on peut Te retrouver Si les auditeuristes Ou même nous-mêmes Voulons te revoir Plus tard Où est-ce que Vous pouvez me retrouver Je suis très souvent Sur la scène Du Comédiquette Qui est une scène De stand-up Au centre-ville Au Al-Saint-Géry Voilà C'est une scène Que j'apprécie beaucoup Parce que ça mélange Beaucoup de diversité Et tout Et je serai certainement Là un lundi Un lundi 2 décembre Sans plus de précision Pour l'instant Je vais vous dire ça Tout de suite Parce que On est le 21 novembre Donc je sais Exactement Comment je vais jouer Je vais jouer Le 5 décembre Au Comédiquette Allez Ça commence à 19h Donc voilà Venez nombreux Et nombreuses La culture Est très importante Voilà Et n'hésitez pas A suivre également Pascal Alias Nuage Magique Sur Instagram Avec 3 E à la fin Oui Nuage Magique C'est un gars Qui est en train De tomber du nuage Magique Et aussi Une équipe d'impro Qui est Gérée par toi J'imagine Je suppose Le compte Instagram Est géré par moi Mais c'est une équipe Qui a été construite Par toutes les personnes Qui font partie de l'équipe En ce moment Donc voilà C'est une équipe Je suis co-créateur De l'équipe Donc maintenant Que c'est annoncé Sur On n'a rien préparé C'est le nom de l'équipe Oui On a voté Juste hier En fait Le 27 novembre Pour le nom Improvioc Tu vas avoir des ennuis Après ces deux épisodes Oui Voilà Donc Retrouver Une équipe d'impro Sur Instagram Vraiment C'est une équipe d'impro Pas besoin de chercher Ailleurs Et voilà Et le pépite Comédie Club Sur Instagram aussi Il y a beaucoup de pages À suivre en fait Je me rends compte Mais tout est Précisé dans mon compte Instagram Nuage Magique Avec trois E À la fin Merci Pascal Merci Mais le ton fuit Pas trop vite Non non Ne pars pas Ne pars pas Pascal Il y a encore un Utip À présenter Non non Reviens Pascal Ça aurait été l'occasion De te dire Que si toi Et les gens qui te suivent On aimer ce qu'on fait Vous pouvez nous liker Même si vous aimez pas Oui Ou bien parler de nous À vos proches Et tout Même ceux qui vous sont pas proches Bien nous aider à nous référencer En nous suivant Et tout ça Sur les réseaux sociaux Pascal S'il vous plaît Et puis Pascal Si t'as Si t'as les moyens Et l'envie Toi et les autres Vous pouvez Vous pouvez faire un tour Sur Utip Utip Utip.io C'est sur internet Oui Vous pouvez faire un don Ponctuel ou régulier Comme ça Ça nous aide À financer notre podcast Pascal Pascal S'il vous plaît Pascal reviens Si tout vous plaît Parce que comme ça Peut-être la prochaine fois Que tu reviens On pourra te défrayer Ce serait chouette Et tout en gardant Le podcast gratuit Pour les gens Qui le regardent Et qui l'écoutent Je t'ai laissé un appel À l'absence Je t'ai laissé un message Pascal Nuage magique 1, 2, 3, 4 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz